Pour poser une suspension, nous allons utiliser les éléments suivants. Un crayon, une perceuse à percussion, un tournevis d'électricien, une pince coupante, une pince à dénudé. Nous aurons besoin d'un kit de fixation, d'une monture pour suspension, d'un tambour, d'une ampoule à économie d'énergie. Précision importante, la puissance maximale autorisée pour l'ampoule est indiquée sur la monture. C'est une indication à respecter impérativement. Étape 1. Pause de la fixation. Avant toute intervention sur le réseau, coupez l'alimentation électrique. Pour commencer, observez le sens d'arrivée des fils électriques. Vous saurez où ils se situent dans le plafond. Faites un repère au crayon le plus près possible de l'emplacement des fils, de manière à ce que la fixation soit masquée par la monture. Percez ensuite avec un forêt au diamètre de la cheville. Insérez la cheville, au marteau si nécessaire, et vissez le crochet au maximum. Étape 2. Préparation de la monture. Enfilez le cache-fil, puis glissez le câble dans les trous de l'accroche. dénudez les fils électriques et vissez-les au boîtier de raccordement. Étape 3. Installation de la monture. Retirez l'ancienne douille, maintenez les fils, étirez. Si besoin, recoupez les fils et dénudez-les. Dans notre cas, le fil de terre n'est pas utile. Dans ce cas, il vous suffit de le replier. Accrochez la monture, puis glissez les fils dans la gaine. Accrochez le boîtier et réglez la longueur du câble. Enfin, remontez le cache-fil en prenant bien soin de masquer la fixation et les câbles. Étape 4. Pose de la suspension. Glissez le tambour sur la douille et vissez la bague de blocage. Placez l'ampoule et remettez le courant. Voilà, votre suspension est maintenant posée. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr Pa, 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 pa.